Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette deuxième leçon sur le lâcher prise. Alors pour suivre cette deuxième vidéo, il faut avoir forcément vu la première, sinon vous allez être perdus. Voilà, donc je reprends les deux compositions qu'on avait faites, enfin j'en avais fait une en direct avec vous, j'en avais fait une avant. Donc vous vous souvenez de celle-ci, on peut la prendre dans le sens que l'on souhaite, donc c'était le collage qu'on avait fait en direct, et puis celle-ci, c'était le collage que moi j'avais privilégié et que j'avais fait, donc toute seule et pas en vidéo. Donc moi je vais travailler sur celui-ci, je vais vous montrer l'exemple de peinture par rapport à celui-ci. Donc de nouveau, on va voir mes mains, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alors je me suis équipée déjà dans un premier temps de gants. Pourquoi ? Parce que je vais travailler avec la peinture à l'huile. Si vous avez surfé un petit peu sur ma chaîne, vous avez vu que moi je suis peintre de montagne, mais je ne fais pas que ça non plus. Je fais de la peinture à l'huile au couteau. Donc aujourd'hui cet exercice, je vais le privilégier avec la technique que j'aime, c'est-à-dire le couteau, mais pas que, j'utiliserai peut-être aussi des brosses. Donc vous pouvez très bien vous munir de grosses brosses, de petites brosses, de rouleaux, utilise des éponges, voilà, ce qui vous passe par la tête, tout ce qui va vous permettre d'appliquer de la peinture, et des pinceaux tout bêtes, des brosses toutes simples aussi. Si vous avez des couteaux, vous pouvez essayer de me suivre au couteau. Sinon, vous faites votre composition à vous, que vous avez préparé lors de la première séance. Vous allez, donc maintenant, on va la retransposer sur un support. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, en support, on peut privilégier le carton toilé. On peut privilégier du carton tout simplement, système D, si vous n'avez rien du tout, du papier un peu fort, ce que vous voulez, du contreplaqué, ce que vous voulez. Voilà. S'il ne vous reste plus de châssis, vous pouvez très bien prendre un contreplaqué en bois, là, et puis poser du gesso, vous avez peut-être ça, chez vous, du gesso, c'est un après blanc qu'on trouve justement sur le carton toilé et sur les châssis qui sont préparés. Vous posez du gesso sur votre support et ça vous fera un après, comme ça vous pourrez faire votre peinture. Voilà. Si vous voulez des astuces, faites comme certains, envoyez-moi vos commentaires sous les vidéos et moi, je vous donne des petites astuces. Donc voilà, on va partir. Donc moi, je choisis ce collage. Vous, vous allez prendre donc votre collage. Vous vous souvenez, vous avez dû faire chez vous une petite fenêtre comme ça de visée, soit plus petite, soit aussi grande que celle-ci. Donc moi, j'ai baladé ma fenêtre et j'ai privilégié une composition. J'ai privilégié celle-ci. Oui, celle-ci, donc en mettant, voilà, en la mettant à peu près comme ça. Donc pour qu'elle ne bouge plus, je vais prendre du scotch tout simplement. Je vais prendre un morceau de scotch que je vais poser. Comme ça, je suis sûre qu'ensuite, ça ne bouge plus. Voilà. Et donc ensuite, votre composition, vous la mettez pas trop loin de vous et vous allez réaliser sur le support que vous avez choisi la composition que vous avez réalisée avec votre collage. Je vous rappelle que cette composition est unique puisque c'est la vôtre et que c'est votre propre création. Je vous conseille de prendre un fusain. Le fusain, ça se gomme très rapidement. Ça permet de poser de manière rapide, d'effacer de manière rapide et de placer toutes les lignes et tous les traits qui sont importants. Un fusain, donc ça se présente comme ça. C'est du charbon de bois. Sinon, vous prenez du crayon papier, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas de fusain. Crayon papier et gomme, ça ira très très bien. Donc si vous avez du fusain, vous pouvez éventuellement tailler un petit peu votre fusain. C'est toujours des astuces que je donne. Vous prenez du papier de verre ou vous prenez une pierre un peu rapeuse ou par terre sur le sol, dans la rue, quand vous allez vous faire votre petite promenade. Vous prenez votre bout de fusain et vous, comme ça, vous le taillez un petit peu. Comme ça, j'ai une pointe qui est un petit peu fine et ça me permet de tracer mes lignes de manière moins grossière. Donc, je vous remontre mon sujet. Donc, on regarde son sujet, on regarde ce qu'on a créé. On va essayer de tracer, on cligne un petit peu des yeux et on regarde les grandes lignes. Donc, on va voir, par exemple, cette ligne-là, on va voir cette masse-là et on va distinguer, donc, cette espèce d'œil, là, ce bout de museau qui nous intéresse également. Donc, toutes ces formes-là importantes, on les trace. Alors, vous avez remarqué, mon format n'est pas proportionnel à mon format, à celui-ci, au collage. Ça n'a pas d'importance. Chez vous, si ça se trouve, c'est pareil. Donc, ce que vous faites, vous allez tricher un peu. Soit je vais rallonger un peu plus en bas mes formes. Je vais inventer, c'est ma création. Donc, je fais bien comme je veux. Alors, je vais venir placer, déjà, une espèce de bout de museau, là, j'ai une espèce de forme qui est ici. Voilà, j'essaie de placer les grandes lignes que je vois. J'avais cette forme-là. Si ce n'est pas exactement pareil, on s'en fiche. Encore une fois, c'est une création. Le but, c'est de sortir de quelque chose de vous et de vous amuser. Donc, je m'inspire des formes que je suis arrivée à créer. Voilà, je vois une forme qui semble faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vous montre à peu près où j'en suis pour que vous voyez, en fait, ce que j'essaye de suivre. Donc, j'ai placé le haut. Je place cette forme, forcément, qui est un petit peu plus large. Je place cette forme-là et je vais continuer à placer le graphisme qui est juste dessous, qui m'intéresse. Donc là, j'ai une espèce de forme qui est comme ça, que je vais venir mettre ici. Et là, oui, j'ai... Alors, je verrai si je triche ou pas. Si je ne suis pas obligée de faire exactement comme il y a sur le collage. Au niveau de la composition, je verrai. Là, j'avais un changement de matière que je vais également faire. Je vais tricher un petit peu. Hop. Et puis là, j'avais cette espèce d'œil qui était intéressant. On n'a pas besoin de trop en savoir plus. Là, donc, j'avais ça. Là, j'avais une espèce de graphisme. Voilà. Et ensuite, ici, moi, ce qui m'intéresse... Ouh là là ! J'en mets le partout. Je me suis mis du bleu partout. Je suis déjà venue me chercher sur ma palette. C'est pas grave. C'est en direct. Il n'y a pas de souci. Oui, là, j'ai un graphisme qui m'intéresse. Je vais vous le montrer. Ces formes-là, elles sont jolies. Elles m'intéressent. Donc, celles-ci, je vais les privilégier. Chez vous, eh bien, vous regardez. Si c'est par exemple un personnage, si c'est par exemple, je ne sais pas, ce que vous auriez pu privilégier, du végétal. Eh bien, donc, accentuer, passer peut-être plus de temps au niveau du dessin pour le noter. Je verrai ensuite comment est-ce que je vais le retraduire. Alors, quand vous désirez gommer, surtout avec le fusain, vous pouvez prendre ce qu'on appelle la gomme mi-pain. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gomme qui est malléable comme de la pâte à modeler et qui permet de bien, bien gommer le fusain. Voilà, on va se mettre ça comme ça. Ça bouge tout le temps. J'ai mis du scotch, mais mal. C'est pas grave. Celui-là, on va faire partir là. Voilà. Voilà, c'est ça que j'avais aimé. Donc, vous, de votre côté, prenez le temps qu'il vous faut pour réaliser votre dessin. Alors, toujours pareil, quand même, les grandes lignes, ne passez pas non plus énormément de temps. L'essentiel doit être dit. Mais, voilà. Voilà, j'ai réalisé devant vous simplement le dessin qui correspond plus ou moins à la réalité. Mais, au moins, je me suis servi de quelque chose d'harmonieux et pour ensuite faire réaliser ma peinture. Donc, la peinture, comme je vous l'ai dit, je vais travailler avec la peinture à l'huile. Donc, la peinture à l'huile, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pigments à l'huile et donc, c'est miscible, c'est diluable à l'essence de térébenthine. Donc, pour travailler cette pâte qui sort, on peut la mélanger avec des médiums qui sont tout près dans les magasins, qui soit qui accélèrent le séchage parce que la peinture à l'huile met énormément de temps à sécher. Il faut compter au toucher à peu près une semaine, trois semaines, selon dans quelle pièce on est. Et puis, après, il faut compter bien selon l'épaisseur au moins six mois de séchage pour certaines toiles. Donc, moi, j'ai déjà préparé sur ma toile, sur ma palette, pardon, les différents pigments dont j'aurais besoin. J'en ai pas inventé 10 000, je pense également à vous. Vous avez toujours vos trois couleurs primaires. Vous avez toujours un bleu cyan, qui est un bleu primaire. Vous avez le jaune citron, le jaune primaire, donc. Et vous avez le rouge, qui est souvent, soit un rouge magenta, mais qui tire parfois sur le rose. J'ai rajouté quelques autres bleus parce que, donc, dans cette composition, j'ai des bleus qui m'intéressent, qui je peux, bien sûr, faire avec le jaune primaire. Mais je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut, par exemple, celui-ci, que je peux le réaliser. C'est pour ça que je l'ai posé également. On peut le réaliser. Et puis, surtout, je vais avoir besoin de sombre, de vraiment de sombre. Alors là, c'est la première fois que j'en parle. Le noir, le sombre, on peut le faire avec trois couleurs. Lorsqu'on travaille déjà un peu en peinture, vous pouvez vous équiper de ces trois couleurs, que ce soit l'acrylique ou que ce soit la peinture à l'huile. Vous pouvez noter ce que je vous dis, mais sinon, vous reviendrez en arrière dans la vidéo. Il faut vous équiper du terre d'ombre brûlée, du bleu de prusse, et du rouge de garance ou du carmin de garance. Voilà, ce qui est un rouge très foncé. En mélangeant ces trois couleurs, vous allez obtenir un noir très profond qui va amener beaucoup de profondeur à vos compositions quand vous avez besoin de mettre des touches foncées. Voilà. Donc, on y va. Alors, moi, souvent ce que je dis, surtout quand on travaille de cette manière-là, coucher. Alors, c'est plus pratique pour moi, pour vous montrer, parce qu'encore une fois, je suis mal équipée sur le plan vidéo. À la fin de ce confinement, je m'équiperai mieux et on me verra un petit peu mieux. Le format, en plus, c'est petit. Donc, travailler sur chevalet, ça veut dire que je loue, je manipule, je manipule l'ordinateur. C'est un vrai casse-tête. Donc, je vais rester à plat, comme ça. Mais on est mieux quand on est, évidemment, sur chevalet, à la verticale, parce qu'on peut travailler partout. Ici, je vais essayer de travailler de haut en bas pour essayer de ne pas m'en mettre de partout, vous voyez, parce que, du coup, on traîne la peinture. Ce n'est pas terrible. Donc, peut-être, selon le temps, je n'ai pas encore regardé l'heure de la vidéo. Ça y est, je me suis plantée. Ce n'est pas grave, c'est du direct. Je n'ai pas regardé quand est-ce que j'avais commencé. Donc, peut-être que je ne terminerai pas ce chef-d'oeuvre, que je ne terminerai pas cet exercice, mais au moins, vous verrez la manière dont je procède. Alors, ça a encore bougé. Ce n'est pas grave. On va rajouter du scotch, si je trouve tout de suite mon scotch. Avec les gants, c'est vol-clos. Oui, j'ai mis des gants, parce qu'avec la peinture à l'huile, ce n'est pas facile. On s'en met partout. Voilà, là, ce sera un petit peu mieux. Donc, on va démarrer par le haut. Je vais démarrer par toute cette partie-là, par toute cette partie qui est en haut, qui est foncée, et ensuite, tout de suite, j'attaquerai cette espèce de tête. La partie foncée. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour faire du noir, pour faire du foncé, je prends donc le terre d'ombre au brûlé, le bleu de prusse et le rouge foncé, qui est le rouge, le carmangarance. Je prends ma spatule. J'ai oublié d'allumer. Je prends ma spatule. Je me mets au milieu. Et je vais mélanger le bleu de prusse, le terre d'ombre et le rouge foncé. Alors, en vidéo, ça ne va pas être probant. Vous n'allez pas tellement le voir, mais on va avoir du noir. Pour savoir si on a du noir, c'est très facile. On a à portée de main un petit peu de blanc. Vous avez vu, j'avais mis du blanc. Je viens prendre un peu le blanc. Je me mets à côté. Et je regarde si j'ai du gris. Si j'ai un vrai gris, et j'ai un vrai gris. Vous voyez mon gris ? Si j'ai un vrai gris, ça veut dire que j'ai vraiment fait du noir. D'accord ? Alors, là, on a un gris qui est neutre. Moi, j'ai besoin d'apporter des nuances. Ceux qui me suivent aujourd'hui ont peut-être suivi le cours de couleur numéro 1, le cours de couleur numéro 2. On va arriver là sur nos gris colorés. Voilà un parfait exemple. Ici, dans cette zone-là, et peut-être sur votre composition, vous allez avoir des taches foncées, comme ça. Mais si vous apportez du noir avec du blanc, un petit peu de couleur, ça ne va pas être très joli. Il ne va pas y avoir de profondeur. Pour apporter cette profondeur, il faut faire son noir sur sa palette, et ensuite apporter un peu de vert. Donc faire un gris vert. Un peu de bleu. Faire un gris bleu. Voilà. Je vais jouer avec plusieurs nuances, au moins trois, pour travailler toute cette tache foncée. Je dis toujours à mes élèves, quand on fait un tableau comme ça, quand vous mettez une tache sur des zones qui sont un petit peu larges, faites au moins, créez au moins trois nuances. Donc, je reprends. Comme il fait assez chaud là, je mets, vous voyez, je rajoute du médium. Alors ce médium, c'est moi qui l'ai fait. C'est de l'essence de térébenthine, avec de l'huile de lin. Je préfère ce type de médium que le médium qui est dans le commerce. Voilà. Donc mon gris est là. C'est un gris qui est neutre. Je veux lui apporter un petit peu de vert, par exemple. Alors vous avez vu, je n'ai pas sorti de vert foncé. Le vert, il faut que je le fasse. Donc je prends du jaune. Je vous montre vraiment la base. C'est toujours pareil. C'est ce que vous trouverez toujours avec moi. C'est de la pédagogie. De manière à ce que vous compreniez pas à pas où est-ce qu'il faut aller. Donc si vous avez besoin de vert, comme ça, chez vous, je prends du jaune. Je vais venir chercher le bleu primaire. Allez, j'en prends pas beaucoup. Un tout petit peu suffit. Et j'obtiens un vert qui est déjà un vert très pomme. Un vert très très cru. Un vert printemps. Voilà. Et je peux déjà me mettre à côté. Et je viens amener du vert petit à petit. J'y vais toujours doucement. Je viens amener du vert. Voilà. Et j'obtiens une nuance qui est sensiblement la même que j'ai ici. Et qui n'est pas mon noir. Donc cette nuance-là, je vais en avoir besoin. C'est comme tout. Il nous faut toujours de la matière. Je le dis toujours, 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 toujours. Surtout quand on travaille au couteau. Comme ça, je vais avoir besoin de la matière. Donc je refais de la matière. Toujours beaucoup de générosité. Et de toute façon, quand on travaille au couteau, il faut beaucoup de matière. Donc je refais mon noir. Mon gris foncé. En quantité. Voilà. Je vais repartir sur mon vert. Je reprends la quantité. Je vous le fais en accéléré. Je laisse un petit peu de cette teinte-là parce que ça va être une nuance supplémentaire. Ça va me permettre de l'appliquer là. C'est intéressant. Ce bleu-là, qui me titille, que j'ai aussi ici, je l'ai posé sur ma palette. Je vais l'utiliser. Alors ce bleu-là, vous pouvez le faire en mettant beaucoup de jaune et simplement un tout petit peu de bleu avec un peu de blanc. Je ne montre pas tout aujourd'hui parce que sinon, je ne vous allais pas me voir avancer. Donc je vais utiliser le bleu. Ici, c'est un bleu turquoise que j'ai utilisé. Parfois sur d'autres marques qui s'appellent bleu céruléum. Parfois même bleu primaire. On en voit toutes les couleurs selon les marques. Il ne faut pas être perdu. Là, c'est sûr que pour les personnes qui démarrent la peinture, vous n'êtes pas aidé parce que selon les marques, ce n'est jamais pareil. Donc je vais poser mon bleu là. Je vais venir mettre un petit peu de noir également. Voilà. Toujours, toujours des chiffons. J'en ai besoin. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Pour ceux qui ont travaillé au fusain, vous allez enlever vos traits de fusain. Soit vous travaillez avec une brosse, comme ça, un pinceau et vous enlevez toute la poussière, toute la poudre. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas partir. Soit vous le faites avec ça, soit vous le faites avec des chiffons. Vous tapotez comme ça. Voilà. Vous avez vu ? J'enlève tout, en fait. Je tapote. Et il me reste mon dessin. Mais la poudre, elle est partie. D'accord ? Alors, je montre les deux manières. Soit vous pouvez tout à fait prendre une brosse, donc un pinceau, démarrer avec la couleur dont vous avez besoin, vous. Je ne sais pas quelle est la forme de vos créations. Alors, ce qui serait super chouette, en fait, c'est pour certains que vous les mettiez soit sur Facebook et puis vous me montrez ce que ça donne, soit, pourquoi pas, vous me les envoyez. Je ne sais pas si c'est possible par YouTube d'envoyer des photos, je n'en sais rien. Donc, dans un premier temps, soit je peux tout balayer comme ça avec mon noir. Je vais refaire avec du plus profond. Voilà. Soit je peux utiliser également donc le couteau puisque moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime travailler au couteau. Donc voilà, je vais venir au plus près de ma bestiole. je vais venir chercher ces nuances que j'aime pour amener de la profondeur. Ça me fait bizarre de travailler assis, j'ai absolument pas l'habitude. C'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Donc par exemple, j'ai travaillé ce coin-là, j'ai envie de lui amener de la profondeur. Donc ici, je vais amener le bleuté. Voilà, je vais amener de la lumière. j'ai amené mes petites nuances. Voilà, j'ai amené mes nuances sur la première partie. Ensuite, je vous montre toujours pareil mon modèle. Donc, on n'est pas toujours... Je vous montre à l'envers, vous pouvez le voir à l'envers, il n'y a pas de souci. On n'est pas toujours exactement pareil, mais on s'en fiche, on s'inspire de la création. Je veux vraiment que le lâcher prise, c'est du début à la fin. Donc ensuite, on a quand même cette espèce de bestiole. Donc je vais essayer de venir chercher un petit peu ce vert parce qu'il est intéressant. Donc j'ai plus de jaune. je vais me reprendre mon jaune. Ah oui, à la peinture à l'huile, mais à l'acrylique. Quand on travaille avec la brosse, quand on travaille avec les couteaux, il faut beaucoup d'épaisseur, beaucoup de générosité. Alors j'ai plusieurs bleus. Ici j'ai un bleu qui s'appelle celui-là, c'était lequel ? Non, c'est pas le bleu outre-mer celui-là. C'est un cobalt. Ça c'est le bleu de cobalt. Le bleu outre-mer, je ne l'ai pas sorti. Donc qui est un bleu un petit peu plus foncé. Vous le voyez sur le cercle chromatique. Si vous avez fait le cercle chromatique, vous avez pu le découvrir. Donc là, je vais essayer avec mes différents bleus et en prenant mon jaune, vous voyez sur ma palette comme je fais, je regarde si je m'approche de ces teintes-là. Je me rends compte d'une chose, c'est que peut-être qu'il va me falloir un tout petit peu de blanc. Attention, le blanc c'est toujours, toujours avec parcimonie. le blanc ça peut opacifier des formes. Il faut vraiment se méfier du blanc. Je vais en mettre un tout petit peu à côté. Je vais retravailler avec ce bleu. Un petit peu le blanc. Là je vous montre une teinte dont j'ai besoin. Je ne sais pas les teintes dont vous avez besoin chez vous. Mais vous avez vu, vous les cherchez. selon les bleus, vous essayez de vous approcher de plus en plus de ce que vous avez envie de trouver. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et utilisez vraiment les courtes couleurs. Utilisez votre cercle chromatique. Vous regardez votre cercle chromatique et vous dites « Ah tiens, c'est plus ce verre dont j'ai besoin. » Donc voilà, je peux venir me poser mon verre comme ça. De la même façon, je peux venir utiliser une brosse. Il y a une forme que je n'ai pas faite aussi, mais je peux tout à fait la faire ensuite. C'est, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez, c'est cette forme-là. Je peux l'utiliser après. Alors, je peux la faire, je veux dire, ensuite, quand je suis en train de peindre, il n'y a pas de souci. donc je récupère mon foncé. Je peux venir me mettre, voilà, par exemple, ici. Je la situe à peu près. Voilà. Je vais venir arrondir mon oeil. voilà, je l'ai situé. Et puis ensuite, je vois que j'ai du clair aussi, ici, tout en haut, là. Donc, j'ai préparé mon verbe. Je peux très bien venir tout de suite dans le clair. et venir immédiatement juxtaposer du clair, D'accord? Essayer, dans la mesure du possible, de travailler plusieurs zones en même temps. Par exemple, cette zone-là, il y a plusieurs choses à travailler. Essayer d'avancer un petit peu partout en même temps. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est une habitude que j'essaye de donner pour que les personnes aient une vision globale de ce qu'elles sont en train de faire. D'accord? Alors là, on est sur du couteau, on est sauté sur de la brosse. Je peux revenir avec mon couteau. Je reviens avec le blanc, par exemple. Le couteau de la rigueur, il faut toujours qu'il soit très propre quand on veut travailler avec. Voilà. On applique, ça c'est dans le cours de couteau que vous trouverez ça. Je le rappelle un petit peu, mais sur le cours de couteau, vous avez toutes mes explications. Donc, on met la matière sur un des côtés du couteau et ensuite, on vient l'appliquer comme ça. voilà. Voilà. Je continue toujours de ce côté-là. J'essaie de placer. j'amène de la nuance. Même si je n'ai pas exactement ce verre, je vais essayer d'amener, surtout au couteau. on essaye là aussi de se détacher un petit peu de son modèle et de laisser partir son imagination. On va revenir sur notre blanc. Je repars sur mon vert. Alors quand je suis ici, par exemple, j'ai un vert et je vois que j'ai un vert qui est un petit peu plus foncé. Donc, quand j'ai mon vert ici avec le bleu, je vais rajouter un petit peu de bleu dans le vert sur le cercle chromatique. je pars vers le bleu pour mettre un vert légèrement plus foncé. Je peux le faire de plusieurs façons. En fait, si je veux garder la lumière, je pars dans un vert un petit peu plus foncé en rajoutant du bleu. Si au contraire, je veux mettre de l'ombre et que je travaille dans l'ombre, je rajoute dans mon vert la couleur complémentaire qui est le rouge. Là aussi, on est dans le cours de couleur. Vous pouvez vous référer au... je crois que c'est la première leçon. Dans la première leçon, je travaillais sur les couleurs primaires complémentaires et je vous montrais justement comment est-ce qu'il fallait agir. Je vais avoir besoin de blanc aussi. Donc, je vais travailler sur mon blanc. Voilà. c'est pas mal aussi de temps en temps. Vous voyez les gestes que je fais. C'est pour ça que c'est pas mal que je fasse des vidéos là-dessus. Je peux sécher de temps en temps mon pinceau, ma brosse, de manière à faire des transitions entre deux teintes beaucoup plus douces. un. On va partir sur... Allez, je retourne sur le noir, sur l'œil. Simplement là-dessus. Et puis, on va travailler sur cette couleur de l'œil, en fait. Donc, je vais prendre mon jaune. Je vais faire un espèce d'oranger, en fait. Je vais prendre... Je vais mélanger mon jaune avec mon rose. Vous voyez, j'obtiens un espèce d'oranger parce que je cherche un orangé. Donc, sur le cercle chromatique, c'est pareil. Je vais voir comment est-ce que je peux me rapprocher de cette couleur. Donc, je fais par exemple mon orangé. Je vais aller lui mettre un petit peu de blanc. Et puis, vous vous souvenez des couleurs complémentaires pour faire des choses un petit peu grises. Donc, la couleur complémentaire de l'orange, on est sur du bleu. Donc, je viens chercher... Léger, pas beaucoup. Je viens chercher un petit peu de bleu. pour salir sans faire du vert, pour salir cet orangé que je fais qui est devenu avec le blanc une espèce de couleur un petit peu crème. Vous voyez ? Comme j'avais un petit peu de terre d'ombre, je vais en prendre légèrement. Donc, le terre d'ombre, c'est un marron très foncé. Je mélange mon marron très foncé. Et vous voyez que j'arrive pratiquement, parfaitement sur la couleur dont j'ai besoin pour l'œil. donc j'ai besoin aussi du blanc pour apporter en tout dernier la lumière. j'en repose. Donc, j'applique cette teinte tout au bord. ici, je vois que j'ai beaucoup de lumière. Je viens chercher la lumière. La lumière, pour le coup, comme si en dernier ça ne va pas opacifier puisque j'ai besoin d'apporter cette lumière pure. Donc, je prends le blanc pur et je viens le travailler ici. Voilà. Je viens le tirer ici. Voilà. Et là, j'amène cette lumière. Voilà. Je peux amener aussi de l'ombre ici, de nouveau. Donc, cette ombre-là, je reprends toujours pareil la teinte qu'on a faite pour l'œil et je vais repartir sur mon orangé. En fait, je vais refaire un peu d'orangé. J'ai plus de jaune. Je me remets du jaune. Il faut avoir de la place. Moi, là, je vous ai pris une toute petite palette pour que ça rentre dans le cadre. Mais mes palettes sont beaucoup plus grandes et quand je dis mes palettes, c'est parce que j'en ai plusieurs pour travailler. Donc, j'ai dit un petit peu d'orangé. Je repars sur mon orangé. Voilà. Dans cet orangé, on a dit qu'on mettait un petit peu la couleur complémentaire ou alors je repars sur du marron foncé puisque j'en ai. Donc, je me mets mon marron foncé. Voilà. Je vous montre la teinte. Vous avez vu la différence. Je reprends donc mon pinceau et je vais amener dans cet œil de l'ombre. je vais amener l'ombre ici. Voilà. Ici, j'ai amené l'ombre et je vais même amener de la lumière. Parce que moi, je connais bien les couleurs donc je mets ma touche perso et je sais qu'ici, si je veux qu'on ait de la lumière et que cet œil sorte, je peux rajouter un tout petit peu plus de rouge pour amener la lumière. Là, je repars sur mon noir, sur mon foncé. Là, on est de nouveau sur du vert donc on va repartir sur le vert. Alors, très souvent aussi ce que je fais, tenter, je fais des expériences. Moi, je le fais au couteau. Vous avez vu sur ma palette, j'ai plusieurs verres. Sur mon couteau, je vais mettre plusieurs verres pour l'appliquer ici pour donner du relief à toute ma peinture. Donc, sur cette forme-là, je vais déjà amener du relief. Je vais mettre sur mon couteau plusieurs verres. Du jaune, même un petit peu de bleu comme ça. Voilà. Et je vais le travailler comme ça. Vous avez vu les effets que ça fait ? Ça va m'amener beaucoup de relief. Donc, je continue. Toujours pareil, mon bleu foncé. Alors, je vais vous montrer l'exemple aussi du vert qui est à l'ombre. Donc, on part sur un vert foncé. On est d'accord. Mais pour amener, je vais mettre mon vert foncé ici, par exemple. Voilà. Et pour nous montrer que ce vert foncé, il est dans l'ombre. Parce que ça tourne, parce que le relief, voilà. Je vais travailler avec la couleur complémentaire du vert. Je vais partir sur un rouge. Je prends du rouge, ici. Et je vais mélanger mon rouge au vert. Regardez ce vert qu'on obtient. il est beaucoup plus foncé et il nous amène l'ombre. D'accord ? Je vais même en mettre par là, ici. En mettant plusieurs nuances, je le répète, je le répète, on apporte de la profondeur. Donc, ici, je retravaille mon noir que j'avais tout à l'heure. J'espère qu'à travers cet exercice que je vous montre, mais uniquement sur cette peinture, qu'en me regardant travailler, ça vous montre une gestuelle. Je le souhaite. Souvent, je fais cet exercice aussi auprès de mes élèves qui aiment bien me voir travailler parce que quand on regarde quelqu'un travailler, oui, ça donne quand même une idée de la gestuelle. Après, c'est la rigueur qu'on y apporte qui n'est pas toujours évidente. Ça, je vous l'accorde. Donc, là, c'est pareil, j'ai envie d'amener un petit peu de lumière ici. Je vais repartir sur mon blanc. un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Voilà. Du coup, ça me donne envie d'en mettre ailleurs parce que ça me donne des idées, forcément. voilà pour ce personnage. je regarde juste parce que j'ai pas... Ouais. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis désolée. J'avais pas mis le... J'avais pas mis le chronomètre. On est en direct. C'est du direct. C'est du direct. On s'arrête pour celle-ci. Je continuerai un petit peu et ensuite, j'en ferai une autre pour continuer de vous montrer la gestuelle parce que je pense que vous apprenez aussi beaucoup en me regardant faire que ce soit au couteau ou dans le mélange des couleurs parce que c'est intéressant quand on ne maîtrise pas bien les couleurs de voir quelles associations on peut faire. En attendant, pour les tout débutants, allez sur les cours de couleurs, pratiquez, faites vos grilles colorées, travaillez sur le cercle chromatique. Après, les vidéos que je fais plus particulièrement sur du travail appliqué comme ça, ça vous parlera plus. Voilà. Écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo sur le lâcher prise vous a plu et j'en ferai... Je crois que je m'en ferai une troisième. À très bientôt. Au revoir.